On a amené des partenaires stratégiques et le président Obama fait partie de ces partenaires stratégiques. Alors il est dans le board, il est actif, il soutient toutes les actions de la basketball africanlique. Nous avons quelques changements à la fin de chaque saison. On se replie pour tirer les leçons et puis essayer de voir ce qu'on peut faire pour rendre le produit plus attrayant. On a eu la saison la plus compétitive, cette troisième saison de la courte histoire de la basketball africanlique, avec un jeu sur le terrain qui s'améliore d'année en année, des compétitions farouches. On a couronné un nouvel champion avec Al-Ahli. Cette ligue est devenue un must sur le calendrier sportif mondial l'année dernière lors de nos finales à Kigali. Nous avons eu du public qui est venu d'un peu partout dans le monde pour venir à Kigali voir du très beau basket, et aussi de découvrir un pays qui investit beaucoup dans le sport et qui voit le sport comme un outil pour promouvoir la destination. Comme ils avaient fait avec Arsenal, le Paris Saint-Germain et plus récemment le Bayern Munich, nous avons re-signé après nos trois premières années, nous avons prolongé notre contrat avec le Rwanda Development Board sur les cinq ans à venir. Je pense d'abord à l'engouement que nous voyons un peu partout avec le nombre de fans qui continuent à s'intéresser à la ligue, le talent africain qui évolue ailleurs et qui revient sur le continent pour jouer dans des clubs dans les différentes ligues du continent, mais aussi le nombre de supporters, surtout l'année dernière, qui sont venus assister au match. On a eu au total 70 000 spectateurs qui ont été voir ces matchs à Dakar, au Coeur et à Kigali. Mais moi surtout, ce qui nous donne le plus d'encouragement et de mojus de satisfaction, c'est que c'est toutes ces personnes, tous ces individus qui voyagent d'un peu partout à travers le monde, surtout de la diaspora africaine, mais aussi tout ce que nous organisons autour. Il y a des événements culturels, autour de la mode, de la musique. On voit aussi l'intérêt que le monde entier accorde, par exemple, à l'Afrobeat. Et ça, c'est vraiment notre rythme. C'est en fait créer ce produit de divertissement qui allie le basketball à l'entertainment. C'est ce qui nous donne le plus grand motif de satisfaction. On sait que le sport, le monde du sport, l'industrie du sport contribue à quelque chose comme 2% dans le PIB mondial. En Afrique, c'est un pourcentage très faible encore. Mais nous commençons à vraiment voir des indices qui sont très encourageants. parce que notre objectif, c'est de créer une véritable industrie ici sur le continent à travers le basketball pour que les jeunes talents puissent exprimer leurs talents et monnayer leurs talents sur le continent. Mais aussi avec le développement des infrastructures comme Kigari Arena ou Dakar Arena et aussi le développement des destinations que les pays commencent à voir qu'il y a une opportunité énorme à travers le tourisme sportif. Alors, cette industrie va créer de l'emploi. Et nous commençons à avoir vraiment cette influence. Juste pour vous donner un exemple, l'année dernière, rien que dans l'étape de Dakar, en 10 jours, nous avons directement contribué à l'ordre de 3 milliards de fonds CFA dans différents secteurs de l'économie locale. Évidemment, avec les hôtelleries, tout ce qui est transport, tout ce qui est restauration et les agences qu'on utilise pour mener nos différentes activités du branding, la prise de contenu, etc. C'est comme ça que nous entendons contribuer à la création d'emplois dans nos sociétés africaines qui en ont vastement besoin parce qu'on a cette population jeune qui a besoin d'opportunités. Je pense que ça a commencé. J'étais il y a deux semaines, j'ai assisté au lancement de l'African Football League. Vraiment, je salue cette initiative de la FIFA et de la CAF, un produit qui a un avenir très, très radié. Déjà, on sait l'importance et la popularité du foot. Alors, notre environnement, l'écosystème en Afrique a juste besoin d'être structuré et d'être organisé. Alors, c'est là où il faut commencer. C'est structuré, organisé, avoir une bonne gouvernance. Après, les investissements viendront parce que tout le monde sait que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir, le continent le plus jeune au monde. Il y a de la passion au sein de cette jeunesse. Et le sport est le langage qui leur parle. Mais aussi, le sport est peut-être un véritable levier, une véritable locomotive de développement économique. En fait, c'est tout l'écosystème de l'industrie du sport en Afrique qu'il faut essayer de faire monter vers le haut parce que tous les sports vont se retrouver au bout du pente. Alors, l'idée, c'était juste une évolution naturelle. On a commencé beaucoup d'activités sur le continent. Alors, la Basketball Africa League, c'est l'aboutissement de plusieurs décennies de travail. Alors, je peux remonter à même en 2003, lorsqu'on a lancé Basketball Wizard Wizard en Afrique du Sud. Et plus tard, on a ouvert les bureaux de la NBA en 2010. Je suis parti de Dallas Mavericks pour venir ouvrir le bureau. En 10 ans, on a parcouru beaucoup de chemins. L'objectif, c'était de développer le jeu. D'abord, à la base, on a mené des partenariats pour construire des terrains, former des entraîneurs, etc. Lancer des ligues de jeunes. On a créé la NBA Académie qui est ici à Sali, où on développe du talent venu de partout en Afrique. On a organisé des matchs Africa Games en Afrique du Sud à Guichet-Fermain en 2015, en 2017 et en 2018. Alors, la prochaine étape logique, c'était d'avoir cette ligue panafricaine professionnelle ici sur le continent pour nous permettre de donner une opportunité à cet immense talent qui existe en Afrique pour que ces jeunes Africains cessent de penser qu'il faut nécessairement partir de l'Afrique pour pouvoir se développer. Alors, on a pu créer un cheminement où le jeune garçon qui a du talent pour commencer à jouer au basket, être formé sur le continent et jouer professionnel sans avoir à quitter le continent par nécessité. Ça s'est déjà fait. En 2021, en mai 2021, une nouvelle structure a été annoncée, le NBA Africa, où on a amené des partenaires stratégiques et le président Obama fait partie de ces partenaires stratégiques. Alors, il est dans le board, il est actif, il soutient toutes les actions de la Basketball Africa League. Et voilà, c'est pour le moment, on prépare la quatrième saison, mais c'est quelqu'un qui suit et qui soutient de très près.